bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les les jolis petits postes que nous fait iris taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois d'octobre le soleil est en balance jusqu'au 23 et bien la balance c'est votre signe du travail de la vie quotidienne de ses contraintes aussi et bon comme c'est le signe de vénus c'est que vous êtes vous aussi ainsi de vénus on peut penser que le travail bas vous aurez pas trop envie de travailler que vous prendrez votre temps que bon vous chercherez le plaisir parce que c'est dans votre nature aussi dans le travail c'est à dire que vous chercherez à ce que vous à ce que votre travail soit un petit plus au niveau du plaisir ou bon vous vous entretiendrez peut-être aussi de très bonnes relations avec vos collègues il n'y aura pas trop de jalousie ni de rivalité parce que la balance je dirais la planie tous les conflits donc bon si vous aimez votre travail et bien vous l'aimerez davantage pendant cette période balance il faut dire que la balance gère aussi votre forme donc bon avec vénus qui est la planète maîtresse de la balance encore une fois bon je pense que vous serez plutôt plutôt en bonne forme le 23 0h01 le soleil entrera en scorpion il sera opposé à vous émettra donc le projecteur sur vos relations avec les autres et qui ne seront pas toujours faciles pour ceux qui sont nés fin avril début mai étant donné qu'uranus est sur votre soleil donc il y aura forcément quelques tensions pour vous pas pour les autres pour les autres au contraire ce sera sympathique il y aura des invitations des réunions des soirées entre amis bref vous serez en bonne en bonne relation avec les autres en ce qui concerne votre vie quotidienne bon les habitudes qui sont les vôtres votre bon et également votre travail vos activités quotidiennes qui sont liées à mercure et bien mercure elle va être en avance sur le soleil elle va occuper le scorpion donc elle va être face à vous elle va elle aussi faire une dissonance avec uranus donc si vous avez un rendez vous si vous avez prévu quelque chose attendez vous à ce que ce soit remis ou est ce qu'il y ait un imprévu de dernière minute c'est toujours le cas avec uranus mais bon ça va durer une journée donc je pense pas que enfin non ça va pas durer une journée d'ailleurs étant donné que mercure va stationner et rétrograder justement alors qu'elle sera en dissonance avec uranus donc peut-être que ce sera un petit peu plus important que ce que je vous disais et que vous serez embêté parce que vous aurez affaire à quelqu'un qui est à qui ne veut pas communiquer avec vous ou avec qui vous même allez couper la communication parce que cette personne exagérera ou vous dira des choses que vous n'avez pas envie d'entendre en tout cas bon ce sera un petit peu stressant sera un petit peu énervant pour donc ceux qui sont nés fin avril début mai mercure n'ira pas plus loin un que je que le pour ceux de de début mai donc pour le reste du signe je dirais il se passera rien d'exceptionnel au niveau du travail vous serez vraiment dans vos habitudes 1 comme on dit vous serez dans vos marques en ce qui concerne vos amours a priori ça devrait bien se passer un vénus va être en vierge bon la vierge c'est quand même un signe qui est en en harmonie avec vous elle vous elle vous sécurise elle vous rassure elle vous met face aussi à votre image qui peut s'améliorer pendant la période vierge c'est pas peut-être vous allez vous faire des soins aller chez le coiffeur chez l'esthéticienne bref votre image sera et votre amour propre aussi seront au premier plan avec cette vénus en vierge maintenant du côté des amours donc pour certains vous enfin pour la plupart vous serez très rassuré et vous pourrez laisser vos sentiments s'exprimer toujours un petit peu avec retenue et pudeur puisque vénus en vénus en vierge elle est quand même très pudique mais bon je veux dire l'autre le comprendra intuitivement que vos sentiments sont solides durables et que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter maintenant vénus va être opposé à neptune donc il est très possible aussi que vous voulez vous lâcher prise que vous vous laissiez un petit peu aller peut-être vous vous refusiez à vivre une certaine aventure et ben avec l'opposition vénus neptune vous allez vous laisser aller de la même manière que si une amitié était un peu ambigu jusqu'à présent et ben peut-être vous pouvez essayer de bas de d'en parler avec la personne et de tâter le terrain les choses pourraient évoluer enfin vos activités avec mars vos énergies aussi eh bien mars est toujours en bélier vous savez qu'elle y est jusqu'au mois de janvier donc elle est dans l'ombre de votre signe elle n'est donc pas très forte et en plus de ça elle est comment dire elle est rétrograde elle rétrograde du troisième au deuxième des camps ce mois ci donc c'est vous qui serez les plus concernés avec eux à mon avis quand même de la fatigue en début de mois parce que mars et Saturne seront encore en dissonance pour le troisième des camps puis après ça va se calmer vous allez petit à petit retrouver votre énergie et puis c'est le deuxième des camps qui va se retrouver fatigué peut-être en manque de défense alors quand je dis défense ça peut être les défenses immunitaires ça peut être là les défenses aussi par rapport aux autres qui abusent de votre gentillesse qui vous demande sans arrêt des services ou ou de les aider il ya un moment où il faut savoir dire non et avec bon ce mars qui est dans votre secteur 12 dans l'ombre de votre signe vous avez du mal à dire non vous vous culpabiliseriez peut-être ou alors vous vous diriez mais je peux faire quand même je peux faire ceci ou cela pour lui pour elle parce que mars ces énergies martiennes vous poussent à être généreux et et bien les autres peuvent abuser donc moi je pense qu'il faut que vous mettiez quand même des limites d'une manière ou d'une autre surtout quand on sait que vénus va être opposé à neptune et que ça ça provoque aussi un manque de limite je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscope comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !